bonjour à tous et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube si vous ne me connaissez pas encore je m'appelle stéphanie j'ai presque 34 ans et ici on parle essentiellement de lecture comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais vous faire une vidéo à propos de mon carnet de lecture de mon journal de lecture je ne sais pas trop comment l'appeler ça je voulais montrer dans un de mes derniers vlogs et vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais vous le montrer un petit peu plus en détail donc ça sera chose faite avec cette vidéo en ce qui concerne le carnet le voici c'est un bullet journal vous savez avec les pages pointillées hop je vais vous montrer ça sur une page vierge je l'ai trouvé sur amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos il est toujours mais je le trouve vraiment trop joli avec les espèces de dorures comme ceci et le papier est globalement de bonne qualité je trouve que même si j'écris en noir même si je passe parfois deux ou trois fois sur les lignes ça ne transperce pas au dos et il est très très agréable à utiliser j'ai quelques pages qui se détachent mais ça c'est parce que déjà j'utilise du papier pour faire des découpes et tout qui épaississent quand même beaucoup le bullet journal et en plus de ça j'ai arraché certaines pages pour les déplacer donc je pense que ça un petit peu vous jouez sur le fait que certaines pages se détachent mais sinon j'en suis quand même très très contente je vais vous le montrer vu face bureau pour que vous voyez vraiment les pages en détail mais quand même sachez que ce journal alors celui ci je l'ai commencé donc au mois de juillet 2023 vous allez voir en gros un mois complet et le début du mois d'août et avant j'en avais un autre mais il me plaisait moyennement j'aimais pas trop ce que j'avais fait et j'avais un petit peu abandonné l'idée d'un journal de lecture jusqu'à ce que mon ami marjorie de la chaîne bookworm fox que je vous mettrai en barre d'informations est venue chez moi avec son chéri passer une semaine et demie de vacances et c'était au mois de mai et elle elle a un super journal de lecture et de la voir le remplir et de voir les pages qu'elle a fait ça m'a trop trop donné envie d'en faire aussi donc mon journal de lecture est très 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 fortement inspiré du sien il ya beaucoup de pages que j'ai reprises voire carrément copié donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et peut-être qu'elle vous montrera également le sien dans une vidéo c'est pas fait au jour où je tourne cette vidéo mais je ne sais pas si elle le fera mais en tout cas sachez qu'il ya beaucoup de pages qui sont inspirées de son journal à elle et il y en a d'autres que j'ai enfin pour lesquels j'ai pris des idées sur pinterest parce que je trouve qu'en termes de journal de lecture de bullet journal de décoration et tout pinterest quand même fourmis d'idées donc si vous cherchez des idées n'hésitez pas à aller voir je vous mets tout de suite face bureau pour vous montrer tout ça un petit peu plus en détail nous voici donc face bureau avec mon journal on va le feuillater ensemble et je vous montre un petit peu ce que ça donne sur la première page j'ai fait une décoration sincèrement je ne la trouve pas terrible mais j'ai simplement voilà j'ai pris du papier et des stickers je crois que la plupart j'ai trouvé ça chez action c'était pour faire un peu une décoration mais c'est pas incroyable voilà ensuite là on a une double page pile à lire alors j'ai fait des découpages dans un autre carnet que j'ai collé parce que j'ai beaucoup 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 trop de livres dans ma pile à lire et j'avais pas envie d'utiliser 15 pages de mon carnet je trouve ça plus pratique et comme ça je peux rajouter des pages si besoin est ce que je fais pour connaître le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire et pour la mettre à jour c'est que sur chaque page j'ai noté le nombre de livres qui a sur la page quand j'en lis un je surligne et je corrige ça et à la fin de ma pile à lire donc sur la dernière page qui est ici je corrige également le nombre global de romans c'est une idée que j'ai piqué encore une fois à marjorie ici on a une double page alors comme j'ai commencé le livre en juillet je me suis noté un livre par mois à lire pendant cette année à peu près en tout cas six livres pour les six mois pour lesquels va durer ce carnet voilà donc j'ai mis ces six romans là j'en ai déjà lu trois et à chaque fois c'était des coups de coeur donc c'est plutôt cool c'est surtout des livres dont je repoussais un petit peu le début de lecture pour la plupart sauf celui-ci où c'est ma petite marjorie qui l'a choisi pour moi et c'était un coup de coeur c'était trop bien d'ailleurs je vous en parlerai bientôt ici j'ai fait un petit bingo alors c'est pas tant que j'avais spécialement un besoin énorme de faire un bingo c'est juste que à la base cette page ci donc sélection 2023 que j'ai également piqué chez marjorie c'est pour mettre 12 romans à lire dans l'année la com il me restait que six mois pour ce carnet j'en ai mis que six et du coup j'avais une page un petit peu vide donc j'ai fait un bingo où je coche quand je fais ce qui est écrit dessus bon c'est c'est rigolo voilà c'est plus satisfaisant qu'autre chose mais c'est plutôt chouette à faire ensuite là c'est la partie nombre de livres lus donc là j'ai fait des cases j'en ai fait 52 et je colorie à chaque fois que je termine un roman comme vous voyez il ya des couleurs différentes c'est tout simplement parce que je colorie en fonction de comment j'ai aimé le livre donc plus c'est foncé plus c'est que j'ai aimé le roman et voyez que bon j'ai quand même eu pas mal enfin j'ai eu quelques coups de coeur j'ai eu plusieurs quatre étoiles plusieurs excellentes lectures cette couleur là c'est les trois étoiles et les deux qui sont ici ce sont des livres auxquels j'ai mis deux étoiles donc je pense que si je continue à ce rythme en tout cas je ferai sûrement une autre page que je rajouterai ici pour continuer ce challenge ici alors c'est une page que j'ai vu sur pinterest où j'ai dessiné des rectangles qui correspondent à des livres à chaque fois que je termine une lecture je colorie la case j'écris le titre et je colorie en fonction du genre c'est pour un peu me rendre compte de ce que je lis ou pas le plus en termes de genre littéraire donc comme vous pouvez constater j'ai lu beaucoup de fantasy fantastique et et sans et pas mal de littérature blanche aussi pour le moment après avoir si ça continuera comme ça ou peu parce que ça c'est par période il ya des périodes où on a plus envie de lire certains genres littéraires que d'autres sur cette double page c'est les livres que j'ai lu dans l'année et à chaque fois je mets le nombre d'étoiles et je note si c'est un coup de coeur donc ça c'est à chaque fois que je commence un nouveau livre je mets le titre et comme ça quand il est terminé je mets le nombre d'étoiles et si c'est un coup de coeur ou pas c'est plutôt intéressant et ça me permet également de savoir dans quel ordre je vais retrouver ensuite les livres dans ma dans mes chroniques pardon et là c'est un petit peu mon notation style de notation bon même si des fois je m'arrange un petit peu finalement mais c'est ce que j'essaye de suivre ici on a les sagas que j'ai en cours donc à chaque fois que je lis un tome d'une saga je colorie un petit carré et quand je termine une saga comme ici par exemple ou ici je mets un petit point devant et je souligne voilà ça me permet de repérer je sais pas trop comment faire ça une fois que je les ai terminés si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me dire ici c'est pour le livre de l'année donc comme je vous l'ai dit j'ai commencé au mois de juillet donc j'ai de juillet à décembre et chaque mois je vais écrire mon livre préféré du mois donc là en juillet c'est et que ne dure que les moments d'eau de virginie grimadi et ensuite comme vous pouvez le voir je ferai un petit peu un battle à chaque fois pour arriver à mon livre préféré de l'année là c'est ma wishlist alors ma wishlist vous l'avez dans mon lien en barre d'information elle est bien plus importante que ça mais là je mets essentiellement les sorties de saxus avec les livres reliés ça me permet de pas en rater quand il y en a certains que je veux absolument parce que comme des fois les livres reliés de saxus partent un petit peu vite voilà j'ai pas envie de les rater donc je me note la date de sortie quand il y a un trait comme ça c'est qu'ils sont déjà sortis au moment où j'ai rempli cette wishlist et quand je commande je surligne et quand je les reçois je mets un petit point là vous voyez qu'en précommande j'ai my dear fucking prince de chez l'humaine ils ont fait une édition co-acteur qui est juste trop trop belle qui me permettra de découvrir cette histoire qui m'intrigue beaucoup là c'est le challenge dont je vous parlais je dois enfin je dois j'essaye et je le fais pour le moment mais j'ai le droit alors j'avais j'avais mis deux livres lus pour un acheté mais je suis passée à trois c'est à dire que je me force à acheter un livre seulement quand j'en ai lu trois donc à chaque fois que je lis un livre je fais un trait voilà un trait un trait je ferme mon triangle et quand mon triangle est fermé ça veut dire que je peux acheter un livre et quand j'ai acheté un livre je le colorie ça me permet de me limiter dans mes achats parce que j'ai beaucoup trop de livres comme vous avez pu le voir dans ma pile à lire au début de ce journal c'est parce que j'ai beaucoup acheté d'occasion à un moment donné et j'achetais donc des lots énormes de livres et je me suis rendu compte que bon bref il fallait que j'arrête de faire ça donc j'essaye de me contrôler donc là on va arriver au mois de juillet et là je m'étais fait un petit peu ma pile à lire de l'été je vous en avais fait une vidéo donc comme vous voyez j'ai pas mal lu j'ai juste barré entre mes doigts coule le sable parce que quelqu'un parmi vous m'avait dit que c'était un deuxième tome et je n'ai pas lu le tome 1 donc je l'ai barré mais j'ai en tout cas bien avancé sur ma pile à lire de l'été donc là le mois de juillet est terminé donc vous allez voir ce que ça donne sur un mois terminé mais voilà cette page là elle s'est un peu détachée à force de manipuler mais c'est parce que j'ai arraché trop de pages ça c'est ma faute donc là c'est le nombre de pages lues par jour à chaque fois qu'une journée se termine je tire un trait tout simplement et je note le nombre de pages à côté donc ici ça va jusqu'à à peu près 250 quand je lis plus de 250 pages j'essaye d'y penser de faire des petits tirés comme ça pour faire comme si j'avais lu plus bon je l'ai oublié de le faire ici et ici voilà et là je m'étais mis ma trois livres à lire au mois de juillet mais voilà j'aime beaucoup voir ça ça me permet de voir un petit peu comment je lis là ce sont donc tous les livres que j'ai lu en juillet je trouve ça assez intéressant d'avoir une page comme ça récapitulative là c'est le bilan de juillet où je mets donc l'évolution de ma pile à lire le nombre de livres lus le nombre de pages et le nombre de pages par jour en moyenne ainsi que le livre du mois et là alors pour le mois de juillet j'étais partie comme faisait fait marjorie sur deux chroniques par page avec à chaque fois le nombre d'étoiles un petit avis lecture et tout ça et je colle en fait à la fin de chaque mois j'imprime les couvertures de tous les livres que j'ai lu et j'ai collé ça pour pas faire à chaque fois par livre je trouvais que c'était un peu du gaspillage de papier et donc j'ai fait ça pour tous les livres que j'ai lu sauf que j'étais un peu frustrée parce que des fois j'avais envie de décorer des fois j'avais envie d'écrire plus que ça donc j'ai changé pour le mois d'août et je pense que je vais faire comme au mois d'août pour le reste des mois qui me reste à faire et pour les petites étoiles là c'est trop pratique c'est des stickers que j'ai acheté sur la boutique de les pépis de Gladys qui a une chaîne youtube que je vous mettrai en barre d'infos et elle vend des planches de stickers comme ceci avec des petites étoiles à colorier je trouve que c'est extrêmement pratique c'est très joli donc voilà donc là vous avez ensuite toutes mes chroniques comme vous pouvez le constater sur les livres que j'ai lu au mois de juillet et après on va passer au mois d'août et je vais vous montrer ce qui a changé au mois d'août c'est tout simplement que maintenant les chroniques je les fais sur une page complète ça me permet de décorer beaucoup plus parce que j'étais un petit peu frustrée par rapport à ça alors là c'est particulier puisque j'ai fini une saga, j'ai fini la super saga La Gameuse et son chat grosse pensée à Natacha qui m'avait offert le tome 8 que j'ai adoré mais voilà ça me permet de faire des pages un petit peu plus décorées et je vais faire ça maintenant à chaque fois et je le fais également envoyé sur chaque livre que je lis parce que ça, en fait j'étais frustrée de ne pas pouvoir mettre des fanarts de ne pas pouvoir plus écrire, de ne pas pouvoir plus décorer, j'avais vraiment envie de pouvoir le faire donc maintenant chaque chronique est sur une page et quand je terminerai une grosse saga ou que j'aurai envie, je pourrai même faire des doubles pages et coller des trucs et tout, donc voilà, la plupart des images que je mets, je les trouve sur Pinterest ça par exemple c'est des fanarts que j'ai trouvé sur Pinterest, ça aussi c'était sur Pinterest donc voilà, donc on s'arrête pour ici puisque je n'ai pas encore continué mais je pense que je vous montrerai si ça vous intéresse un petit peu le journal quand il sera fini ou en tout cas à la fin de l'année Voilà donc pour mon journal de lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé vous aura donné des idées, là comme je vous le disais je l'ai vraiment commencé très très récemment donc il n'est pas encore très plein mais peut-être qu'en fin d'année je pourrais vous faire une vidéo bilan pour vous montrer ce que ça donne une fois complété parce que je trouve ça vraiment très satisfaisant de le remplir et j'adore faire mes pages un petit peu esthétiques sur les livres que j'ai lus et tout c'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'y passe du temps mais j'aime beaucoup ça et ça me permet de faire revivre une lecture une seconde fois quand j'essaye de trouver des images un petit peu adaptées à chaque livre que j'essaye d'agencer les pages de manière à les apprécier et j'aime beaucoup, vraiment c'est quelque chose qui est très satisfaisant ça permet également d'avoir une trace de mes lectures je trouve et j'utilise quand même en parallèle le site internet Livre Addict qui me permet d'avoir sur une application internet la liste des livres que j'ai lu et la liste des livres que j'ai parce que comme j'ai lu beaucoup de livres et que parfois il y a des titres qui se ressemblent un peu ça m'est déjà arrivé d'acheter un livre que j'avais déjà lu et donc là ça me permet d'éviter quand même de faire un doublon et c'est plus pratique pour ça que le journal de lecture puisque le journal de lecture c'est quand même plus chronologique et donc c'est pas forcément évident de regarder, enfin de retrouver un titre en particulier n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous tenez un journal de lecture ou pas et si peut-être cette vidéo vous aura donné envie de le faire je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé si vous voulez me laisser un commentaire mais que vous ne savez pas quoi dire ou que vous êtes trop timide vous pouvez peut-être me laisser un émoji stylo ou cardé ou les deux, comme vous voulez et vous pouvez également me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo Bye